www.casarima.fm 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 Qu'est-ce que l'enseigneur soit béni de famille plus ? Amen ! Ok, et vous soyez vous ? Je voudrais faire l'alliance à l'action de Dieu qui est dans la salle pour commencer directement la réunification. Alléluia ! Et au même moment, je vous prédire merci au coach, à la porte, parce qu'il est au Marcelo. Je le connais depuis 1997. Et jamais je l'ai écouté et j'ai été déçu, jamais. Il est un défi pour nous. Alléluia ! Et à chaque fois que je l'écoute prêcher, j'ai compris qu'il n'est pas un professionnel. Par le verre, j'ai compris qu'il n'est pas un professionnel. C'est quelqu'un qui compte sur l'adresse. J'ai dans ma Bible des conseils qu'il m'a donnait avant que je commence l'église. L'une-tête m'a oublié. Il me disait, je me rappelle à l'époque, même pour le communiquer, il faut prouver. Tu vois, vous vous souviendrez ? Ok, que Dieu soit béni. Le grand terme qu'on nous a demandé de partager, c'est... Sur les pieds qu'on nous a demandé de partager, c'est... Comment vaincre l'occultisme ? Alléluia ! Je l'ai dit, alléluia ! Alléluia ! Alors, la première question, avant que je n'entre vraiment dans les dix du sujet, c'est... Qu'est-ce que cela, vaincre l'occultisme ? Est-ce que vaincre l'occultisme, c'est... Éradiquer l'occultisme sur la terre ? Qu'entendons-nous par vaincre l'occultisme ? Alléluia ! N'oubliez pas que nous sommes encore au temps de la grâce, l'Église est encore sur la terre... Et le monde entier est sur la puissance du mal. Alléluia ! Et que nous ne sommes pas encore rentrés dans l'âge éternel. Nous ne sommes pas encore dans l'éternité. Satan pour paix encore. Alléluia ! Et Satan est un ennemi qui est vaincu. Qu'est-ce qu'il dit ? Amen ! Amen ! Il est vaincu, mais c'est un ennemi qui ne s'en fout pas vaincu. Quoi est la différence ? Un ennemi vaincu, mais qui ne s'en fout pas vaincu. Alors, je voudrais pour moi préciser cette autre chose. Pour moi, vaincre l'occultisme, c'est d'abord avoir des valeurs divines qui nous fascinent contre la paix de l'occultisme. Qu'est-ce qu'il dit ? Amen ! Amen ! Vaincre l'occultisme, pour moi, c'est avoir des valeurs divines qui nous fascinent contre la paix ou l'attirance, si vous voulez, de l'occultisme. Certainement, quelqu'un va poser la question, est-ce qu'un pareil thème vaut son présent dans l'Église ? Moi, j'ai dit, oui ! On peut parler de ces choses dans l'Église. vaincre l'occultisme. Parce que nous voulons ici communiquer aux gens des valeurs divines qui peuvent les préserver des pièges de l'occultisme. Et pour nous, également, vaincre l'occultisme, c'est aussi communiquer des valeurs divines à plusieurs afin de limiter l'expansion de l'occultisme. Je me rappelle, dans ma temps de l'enfance, il était difficile de voir un panneau où on a écrit un programme de l'église. Mais aujourd'hui, vous allez voir, on a écrit un programme d'un secteur de l'église, de la foi à la raille, du bouddhisme. Et parfois, même, les gens appellent ça à l'Église de la Maïkanie. Ce ne sont pas des églises. Est-ce qu'il y a la différence ? Bon, ils assentent la réglise à un musulman. Non, les musulmans n'ont pas des décisions démonstiques. Alors, on veut universaliser les concepts d'église pour que tout le monde ait l'église, on peut, de temps à l'autre, aller chez tout le monde. Voix de l'occultisme. Donc, pour moi, faire de l'occultisme, c'est communiquer des valeurs dédiées à plusieurs pour limiter l'expansion de l'occultisme dans notre société. On commence à envoyer des textos aux gens pour leur dire que voilà, telle loge n'est pas dangereuse. Mais ça va vous donner la puissance et la gloire. Les christianismes très traditionnels n'ont rien fait pour vous. Venez rester dans mes tours. Venez rester voir la lumière. Merci Jésus. Et nous pensons qu'à travers ces gens, les programmes, nous voulons communiquer des valeurs qui peuvent limiter l'expansion de l'occultisme. Quelqu'un dit Amen. Et pour moi également, vaincre l'occultisme, c'est aussi détruire les foussants évangiles et c'est dans l'église par les joueurs et les limiter. Quelqu'un dit Amen. Par exemple, les messages du Jean sont purés son corps. un message éminemment satanique. Quelqu'un dit Amen. Dieu aime le corps. Il a fait du corps, l'église en fait du Seine d'Esprit. Les Seines d'Esprit, il a invité ton corps. Donc il a invité ton corps. Croyez-vous. Nous devons attaquer le Seine d'Évangile. Je vous dis la vérité. Faut qu'un être épaillé qu'il faut se convertir avec l'évangile d'Esprit. Et il y a bien compris que la meilleure manière de permettre l'église, c'est de permettre ceux qui prêchent. Comment toi, prédicateur de l'évangile, tu as toujours des parallélistes avec les livres occultes ? Des exemples qui ont été pris dans l'occultisme. C'est comme si la ville n'a pas assez d'image pour qu'il jetez ton message. Détruire les faux évangiles prêchés dans l'église par les ouvriers de l'iniquité, qui vise quoi ? Qui vise à initier les gens dans l'occultisme via l'église locale. Et vous aurez remarqué que maintenant, nous avons la manie des salles de fête. Les églises ne veulent plus faire les églises dans les stades. dans les temples dédiés à ça. Tout le monde veut avoir nous avons la maladie des salles de fête. Parce que quelqu'un l'a bien commencé. Et là-bas, dans ces endroits-là, on peut faire les choses plus orthodoxes. J'ai dit. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire que les diables étaient venus, vaincus, mais qui ne les avons pas vaincus. Et pourquoi les diables ne les avons pas vaincus ? C'est à cause des deux choses, le monde et la nature charnelle de l'homme. Les diables savent que le monde peut influencer l'enfant de Dieu et voire même lui transférer des valeurs anti-hypique. Alléluia. Et comme sur l'esprit du monde pour affaiblir les chrétiens et affaiblir l'Église, mais également, les diables portent sur la chair. La chair ici, ce n'est pas la chair physique, mais c'est, en fait, nos bonchants naturels. Parce que, bien qu'ils sont sauvés, nous avons encore en nous la chair. la nature analique est en chacun des nous et la chair ne s'échasse pas. La chair, ça s'est crucifié. Que Dieu bénisse et le diamètre. Il bénisse en force qui vient de dire amène. Je vous prie que c'est bénégeant de ça nous-mêmes dans la vie des vos-enfants. Si le voisin le fait de dire amène, toi qui amène quand même. C'est ça. Il faut que toi commence à prendre les céléments. Bon appétit. Alléluia. La chair, c'est quoi ? C'est nos penchants naturels. Nos défauts naturels. Et le diable sait qu'il a déjà été perdu, mais il a toujours des défauts pour des bédouilles. Mais la chose qui m'a étonné, 47,20, n'ouvrez pas votre Bible. La Bible cite la magie parmi les œuvres de la chair. Est-ce que ça est un peu plus simple ? On cite la magie parmi les œuvres de la chair. Le mot magie, c'est ce qui va marquer. C'est le mot générique pour la sautéérique. L'occultisme, la magie doucelle et l'exopérite, c'est représenté parmi les œuvres de la chair. Au fait, je vais vous dire la vérité, ça peut peut-être vous choquer. La sorcellerie est d'abord lui-même volée la chair. C'est comme ça que même quand vous faites la délivrance d'un sorcier, si lui-même n'a pas renoncé à la sorcellerie, même si vous faites des prières turbo, des prières canon, des prières fusées, des prières jeté papes, partout où vous... Le marié. Même par l'antenne. Ça n'est pas assez d'abord. Alléluia. Même si vous lui faites faire des chaînes, parce que la sorcellerie est d'abord lui-même de la chair amplifiée par un esprit. Parce que chaque être de la chair peut être amplifié par un esprit. Et la chair, les problèmes de la chair, c'est fait d'où ? Par les chambres de votes, à la proie. Vous avez compris ça ? Aujourd'hui, nous avons l'extraordinaire de la chambre de votes. Déjà qu'ils ne sont pas passés par la croix, mais nous leur proposons la chambre de votes. Venez passer trois jours, cinq jours, cinq jours. On a même le papa cinq jours. Frères, la chambre de votes ne peut pas prendre la place de la croix. La force de l'évangile, ce n'est pas la chambre de votes, c'est la croix. Tout commence par la croix. Et c'est à la croix que la nature en amie qu'est condamnée. Alléluia. C'est à la croix que nous nous ferons un coup d'état personnel pour élever Jésus comme Seigneur de ce qu'on fait. Alléluia. Quelqu'un dit c'est la main ? Alléluia. Alors, les diables comptent sur le monde et sur quoi lâchent notre nature corrompue. Ils comptent sur ça et cette nature corrompue est en chacun de nous. Alléluia. Même un pasteur qui vient du ne mettais les 40 jours. La nature corrompue est en lui et il doit traiter les problèmes de la chambre de tout ça. Alléluia. Alléluia. Alors moi, par la classe je me suis proposé je priais de Seigneur je disais c'est vrai ce que je peux apporter comme Pierre pour édifier le peuple de Dieu qui m'a venu ce matin. J'espère que c'est Dieu qui aura donné ce message. Je voudrais vous parler sur les trois choses à vaincre pour ne pas être attiré par l'occultisme. Les trois choses qu'il nous faut faire pour ne pas être attiré par l'occultisme. En fait, les trois choses que je vais citer c'est en réalité la plateforme de l'occultisme. La rampe de lancement de l'occultisme. Vous savez vous-même qu'une fusée de deux par l'entrée d'elle-même il a toujours ce qu'on appelle une rampe de lancement. Et l'occultisme a une rampe de lancement. La chose qui la permet d'être poussée d'être lancée sur un biste. Un jour de 15 à 17. Rapidement, vous voyez la Bible si dans pareil moment tu as l'habitude d'améliorer ta Bible ouvrez là toutes les Bibles à l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir un jour de 15 à 17. La Bible dit ne fais pas le monde ni les ni les choses qui sont causées dans le monde. Si tu as le monde l'amour du Père de l'avenir en lui détenirait l'avenir car tout ce qui est dans le monde écoutez la Bible dit car tout ce qui est dans le monde premièrement la compétition de la chaîne est plus qu'encore la compétition de la chaîne est plus qu'encore et l'orgueil de la vie. On dit mais il vient du Père mais il vient de quoi ? Du mort. Et le monde passe et s'incompatise aussi mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement de Dieu. Il y a même que toi vous n'allez dans le monde à la parole. C'est le seul les diables les loges mystiques mais également les entreprises commerciales font leur action sur ces trois principes. Compartise des hachers compartise des yeux et l'orgueil de la vie. Vous n'allez pas arrêter il a un téléphone sophistiqué mais dès qu'il a porté une nouvelle génération de téléphone il a oublié un autre téléphone. Compartise des yeux compartise des hachers orgueil de la vie. Je me rappelle à une certaine époque il y avait des téléphones qu'on appelait Glamdi et j'ai de mettre ça encore sur la hache on va voir si quelqu'un va te regarder. Mais les gens pouvaient se faire du tort pour avoir ces téléphones et aujourd'hui nous avons des téléphones avec un Bluetooth Samsung S1 Samsung S2 je ne sais pas si il y a le nom de S aujourd'hui. S-S S-S A-S S-S OK il y a même S6 et celui qui A-S il sent qu'il n'a rien il souffre dans son cœur il y a maintenant ce qu'on appelle les télévisions plasma et il y a un débat au bon qu'on a tout qui n'a six mots qui n'ont pas ça pour ça à la tête et tu as peur et tu es triste d'avoir une pareille région et tu peux même croire que votre famille est bloquée vous êtes dans les blocages actuellement il y a ce qu'on appelle les télévisions intelligentes les télévisions intelligentes les nouvelles générations des télévisions qui fait ces mots comme ça ça change Alléluia au fait toutes ces affaibrances ils ont compris que l'homme a un élément l'orgueil de l'art de la vie et ils travaillent ça et c'est un principe important dans le marketing toute personne qui est un agent de marketing il utilise la compétition de la chaîne la compétition des jeux et puis quoi encore vous allez voir une voiture Ferrari alors que les voitures traditionnelles les portes se courent comme ça mais même la voiture Ferrari les portes se courent comme ça et quelqu'un qui a une voiture traditionnelle est convaincu que c'est qu'il a ce n'est plus un fond et il s'est participé des soucis je veux avoir une nouvelle voiture alors tout cet interpris spécialiste dans le marketing ils ont compris que la publicité ne peut pas marcher la consommation ne peut pas marcher la consommation de leurs produits ne peut jamais marcher sans ces trois éléments la compétition de la chaîne la compétition des yeux et l'engueil de la vie parce qu'il y a des choses nous n'en avons pas besoin mais nous cherchons à les avoir par l'engueil des as alléluia alors le Seigneur dit c'est l'apôtre Jean qui l'a dit il dit ne l'aimait pas les membres ni les choses qui sont dans le monde les jours où j'ai je suis posé la question mais quand il dit n'aimait pas les membres mais nous qui sommes dans le monde comment on ne l'aimait pas et n'aimait pas les membres et puis il dit n'aimait pas les choses qui sont dans le monde donc moi j'aime la voiture on ne l'aimait pas disque il n'aimait pas la voiture quand j'en dis les points des choses qui sont dans le monde de quoi parle-t-il alléluia lorsque vous disiez Jean 17 Jean 17 c'est la prière ça c'est le dame de Jésus j'appelle ça le bilan des vins d'exercice Jésus a acheté le travail et il fait un rapport un travail des vins de tue un bilan des vins d'exercice il commence à parler à son père les choses qu'il a accomplies donc il a fait sur la terre et parmi les choses que Jésus dit il dit à son père je ne suis pas du monde comme eux ne sont pas du monde alléluia et j'essaie de lire Jean 17 c'est d'aller faire cet exercice vous allez croire que le mot monde revient dans Jean 17 18 fois je crois que les gens qui ont étudié dans les bonnes écoles comme ça que lorsqu'un mot il est peut-être plusieurs fois dans un texte c'est que c'est bon le texte important pour l'autre n'est-ce pas si Jésus veut parler du monde 18 fois alors qu'il ne parle du diable qu'une seule fois dans Jean 16 il veut quitter la terre il veut aller au père mais avant d'aller au père il prend soin de dire à son père de le préserver du malin mais aussi de le garder du monde lisez bien ses textes vous allez croire que dans les soucis de Jésus c'est comme si l'adversaire la menace pour les disciples c'est le plus saint lui n'est-à-dire que ça a été vaincu alléluia mais l'adversaire pour les disciples pour l'église c'est le monde alléluia il utilise le monde dans trois aspects premièrement il utilise le monde comme étant espace géographique ou les primaires toujours dans Jean 16 et toujours dans Jean 16 il utilise le monde dans un sens métaphorique alléluia c'est qu'on fait les juristiques qu'on peut parler du condamnant pour parler du du condamnage je ne sais pas comment on appelle ça en français mais au moins ici il parle aussi il dit le monde les a haï à cause de moi quand il dit le monde les a haï ici il ne parle de plus de l'espace géographique il parle des humains tout simplement mais toujours dans Jean 17 Jésus parle de réunir une autre dimension du monde alléluia alléluia ils ne sont pas du monde là c'est un peu l'espace géographique là il ne parle plus des êtres humains mais quand il parle du monde maintenant quand il dit que les disciples ne sont pas du monde il veut tout simplement dire que les disciples ne font pas partie du système de pensée qu'on a en plus contre l'humanité c'est ça le monde alléluia et quand on dit le même point de mort ça va nous apprendre à dire le même point les systèmes de pensée corrompus qui contrôlent la race humaine alléluia ce n'est pas on ne peut pas d'ahir d'un commun ou d'un pays non non c'est tout simplement les systèmes de pensée qui contrôlent la race humaine la raison du plus fort est toujours la meilleure système de pensée et nous vivons dans un homme qui a son système de pensée dans le monde la grandeur c'est le privilège mais dans le royaume la grandeur ce n'est pas le privilège mais la grandeur c'est le service et vous allez voir que le monde a ses valeurs le royaume aussi a ses valeurs et les seigneurs demandent que ces décisions soient protégées soient préservées et l'une seule chose pour laquelle les aînés prient c'est le monde ils ne sont pas du monde frère alléluia frère et soeur j'aimerais que vous me suiviez très bien je voudrais vous dire quelque chose que les êtres qui m'a aidé à comprendre l'occultisme ne rentre dans l'église tant la modalité ne rentre dans l'église l'occultisme ne peut jamais venir d'elle-même dans l'église d'elle-même dans l'église si l'esprit du monde est banquée d'abord il faut que l'esprit du monde pourra s'appeleter dans l'église c'est pourquoi je dois faire très attention à l'église parce que l'esprit du monde peut contrôler même un pasteur sous son notion il prêche mais avec l'esprit du monde le monde peut rentrer dans l'église on peut marcher et vivre sa foi avec un espionnualité alors que Dieu n'est pas là c'est pour ça que les seigneurs pour la première fois il insiste le monde faites attention le monde le monde et il prie par rapport à l'église et ils ne sont pas du monde ils ne sont pas des ex-systèmes c'est vrai qu'ils sont dans le monde mais ils ne sont pas du monde quelqu'un dit la mère aujourd'hui vous voulez voir lorsque Dieu délève maintenant il peut lire et libérer les Américains leur monnaie de leadership il y a un même quelqu'un qui a dit que Dieu est capitaliste et que Dieu mais pardon le frère Dieu n'est pas capitaliste les capitalistes valide Dieu est capitaliste dans un pays communiste on est au-dessus avant même qu'il y ait du tout de la scène parce que tu comprenes qu'on n'est pas des capitalistes système de pensée qui contrôle il y a une partie du monde et les gens veulent amener les valeurs des mortes les transposer dans l'évangile et pour les priches amener l'ouïa ? est-ce qu'on comprenait ça ? et c'est là le piège aujourd'hui l'expérience entre dans l'église et les gens ils ne sont pas là en train de comprendre que ça c'est pas l'évangile ça reste ça pas l'évangile mais c'est pas ça l'évangile frères et sœurs je ne percebe l'esprit de ma vie l'esprit du monde ne peut pas toujours la place à l'occultisme car la modalité entre dans l'église l'occultisme ne peut entrer facilement parce que le peu opère en symbiose et le Seigneur ou plutôt la porte de Jean dit tout ce qu'il y a dans le monde il donne seulement trois choses pour lui tout ce qu'il y a dans le monde c'est-à-dire dans ce système pervers dans ce système corrompu de la race humaine qui ne veut pas des dieux il dit il y a trois choses il y a premièrement la convoitise de la chair deuxièmement la convoitise des dieux et la troisième chose il parle de l'orgueil de la vie il faut que vous compreniez très bien comme Jean-Pierre il n'aimait pas le monde il veut dire il n'aimait pas ces choses ces trois choses et il ne faut pas lisser à travers ces trois éléments les trois choses qu'il nous faut faire pour ne pas être attiré par l'occultisme parce que je vous ai dit que le manquettif l'occultisme même Satan humain il utilise ces trois choses la convoitise de la chair qu'est-ce que j'entends par convoitise de la chair mes amis pour vous qui éliminez pérez la peine déliminez ça la première chose qui caractérise l'esprit de la modalité c'est la convoitise de la chair qu'est-ce qu'on appelle convoitise de la chair les mauvais désirs qui naissent de nos penchants naturels alléluia je peux même vous étonner est-ce que vous savez que dans les millénaires Satan sera lié qui croit ça c'est vrai ça dans les millénaires Satan il ne sera plus il s'est rallié mais l'église ne sera pas là parce que l'église n'a pas l'espérance qui vit les noms l'espérance qui vit les noms c'est l'espérance d'Israël n'est-ce pas et dans les millénaires Satan sera lié mais est-ce que vous savez que bien que Satan sera lié le monde continuera à pécher parce que les millénaires ce n'est pas les paradis dans les millénaires il y aura encore la mort dans les millénaires il y aura encore les péchés mais comment l'on peut pécher alors que Satan lui-même est déjà dans les il est enfermé quelque part c'est pour vous dire nous ne péchons pas parce que l'église n'existe mais nous péchons parce que nous sommes en corrompu il y a une nature corrompue c'est comme ça qu'il a été prédit mais nous n'avons pas sous mon café à l'italien de la tachar et là-bas il y a un peu de sous mon café et puis des millénaires il y a on parle de la convoitise la convoitise de la chair c'est la première chose qui caractérise le monde la convoitise le mauvais désir qui naît de nos défauts en fait l'usine qui fabrique de nos désirs s'appelle nos défauts Alléluia on peut réduire 600 dollars quelqu'un dans la maison d'autrui tu vois 100 dollars sur la table tu n'es pas d'entrée mais il y a des personnes qui doivent prier c'est l'heure de lui comme dans cet esprit pourquoi ? pourquoi tu es d'entrée parce que dans toi il y a un pas un planchant mais ce n'est pas fait enfin c'est la lière il y en a qui ne résistent pas et d'autres personnes en face de la bière il ne se sent pas dans la bière pourquoi ? en lui il a déjà traité le problème du planchant mais il y en a la bière c'est pourquoi j'ai prié le Seigneur que dans ces assises que Dieu connaît même le planchant évitez de les traiter le monde de Jésus je vous ai dit que les chritalistes commencent à la croix allez-vous et l'esprit du monde est caractérisé par la pauvratie c'est ça la modalité la compagnie mais cette compagnie n'est de quoi ? ça a été de nos défauts parce que chacun de nous sommes ici chacun de nous a un défaut mais le problème c'est quoi ? il y en a qui s'élèvent à rien de faux il y en a qui disent plus qu'on t'appareille plus qu'on t'a la gane ça brûle quand tu ne condamnes pas les défauts qu'il y a en toi tu ne pourras jamais en bénir et quand le diable vient de le maître il vient travailler en symbiote avec les défauts que tu as vous savez que le diable n'aime jamais le père de son corps dès que tu es la vie le diable ne t'eslira jamais de prendre des goûts et de tuer ta mère à moins qu'il voit en toi une haine des gens et je vous mets une parenthèse je vous mets dans le temps on ne peut pas dans le temps c'est qu'il n'a pas été pour faire le temps qu'on vous parle avec ça c'est qu'il n'a pas été je ne vous mets pas dans le temps on vous parle ça c'est qu'il a travaillé déjà le diable il utilise le même principe avant de venir le diable il le déclare en toi quel est le penchant naturel que tu as quand il prend des tuers trop d'argent tu verras la ta mère ça se fera toujours dans les domaines de quoi ? de l'argent au fait le diable n'est qu'un vérificateur de la qualité de notre foi il aime vérifier la qualité de ta foi tu l'as oubliée tu l'as la maman chicanée mais il sait que toi tu aimes beaucoup la poire tu aimes beaucoup alors il va utiliser cet élément là Alléluia et l'espériment est tragué par la convoitie de la chair les défauts qui naissent de nos désirs qui naissent de nos défauts nos propres défauts peuvent produire des désirs parfois des désirs apparemment bons Alléluia mais à la fin ce n'est pas pour la gloire parce que la chair ne travaillera jamais pour Dieu on peut facilement rester à faire les grèves de lapin un mois dire au plat qui fait les grèves de lapin démarre le plat t'es gelé pendant 20 jours il va dans la physique mais il peut faire la grèves de lapin pourquoi la chair peut faire des choses parfois aussi bonnes mais pas pour vous je vous comprenez ça et quand les désirs des filles sont risqués je n'ai pas de passeport de l'autométisme il utilise ces éléments c'est pour pas la question que je réponds dès que tu es là quel est le défaut qu'on a toujours sur lequel on t'a toujours réproché n'oubliez pas c'est que je te livre maintenant parfois c'est des éléments dans les cas de familial lorsque tu ne t'aides pas je meurtre le mat et je ne t'ai pas dans les cas de l'alélie et si tu ne t'aides pas dans les cas de l'alélie le même éloignement il a arrivé là dans les cas de professionnel et c'est là que tu ne t'aides pas même dans les foyers ton mari te réprochera la même chose tu n'avais jamais été ce problème des penchants ce problème des défauts c'est quoi le défaut que tu as c'est quoi le défaut que j'ai que Dieu nous aide parce que lorsqu'on est ici quelqu'un dans l'autométisme n'oubliez pas on a eu un défaut qui a on était bien que j'avais l'autométisme c'est pas l'hazard et puis laissez-moi vous dire l'autométisme c'est parce que quelqu'un est loin d'être quelqu'un est pris et puis je ne comprends pas la révolution de la modernité dans l'autométisme aujourd'hui même si l'autométisme il tient à l'équipe il n'a pas quitté alors qu'on savait à l'époque quand l'autométisme il ne faut pas qu'il n'y part mais maintenant l'autométisme c'est pas un mémotisme c'est grave l'autométisme c'est un pasteur c'est grave la deuxième chose on parle de l'orgueil de la vie puis on met la convoitise des yeux parce qu'il y a des désirs qui restent de quoi de ce que nos yeux ont vu c'est grave on fait des désirs c'est grave c'est grave c'est que nos yeux voient et le diable aime ça il va mettre devant tes yeux des choses qui vont faire être en toi des désirs on appelle ça les portes de l'art tous les organes de sens peuvent permettre à l'ennemi de coucher notre arbre ce que les yeux voient peuvent permettre au monde extérieur de coucher ton arbre ce que les oreilles entendent peuvent permettre au monde extérieur de coucher ton arbre alléluia c'est pourquoi vous n'exposez pas n'importe quoi à vos yeux parce que ça peut toucher votre âme combien de gens ont été initiés à l'occultisme via l'intérêt parce que c'est sûr ou plus quelque chose ça a enjambé des désirs et plus tard la personne s'est ressortie j'ai des témoignages authentiques les gens qui sont revenus stossier seulement par internet l'orgueil de la compétition des yeux des amis je vous ai dit ce sont des désirs qui naissent des choses que nos yeux voient on a vu plusieurs personnes tu n'avais pas assez d'argent tu pars en ville et tu vois un téléphone un téléphone et tu vas t'en mettre pour acheter un téléphone et c'est ça à cause des écrits que tes yeux ont vu tu ne veux plus vivre dans le contentement et des écrits que tes yeux ont vu ont rencontré des mauvais désirs en toi et c'est comme ça que les gens ont les écrits petit à petit dans des histoires bizarres lui quand il voit quelque chose il doit avoir ça parce que quand il a vu ça il doit verser de ça et il doit verser de ça à tout prix frère et soeur la troisième chose la vie ne parle de l'orgueil de la vie l'orgueil de la vie je vous parle de six choses qui caractérisent l'orgueil de la vie vous pouvez vous compter les soucis les êtres bien cotés on appelle ça l'orgueil de la vie il y a des gens lui il veut il tient tellement à être bien vu il tient tellement à être bien coté qu'il est prêt à réunir sa foi parce qu'il tient à être bien coté l'orgueil de la vie c'est aussi quoi une mauvaise conception de la réussite un esprit d'hélicore et vous savez cet esprit est un peu humain chez les hommes de Dieu et surtout chez les américains ils ont la maladie des statistiques la plus belle femme du monde les meilleurs bébés des Cécile la meilleure mamie des Cécile l'église la plus grande et les états-Unis ils sont comme ça quand ils disent que c'est l'éducateur le plus fort du monde c'est pas qu'ils sont venus dans le monde à télévité qui est le plus fort ils ont régalé l'air propre au pays et ils ont dit que c'est l'éducateur le plus fort et vous aussi dans le terme vous continuez à dire l'homme le plus fort de la planète c'est l'éducateur il faut pas arriver ici et voilà que vous aussi vous commencez à considérer que puis je fais des américains l'ont dit ça peut être vrai et vous commencez à marcher avec des télépéronies vous commencez à vous battre pour battre un record quelqu'un a dit que la plus grande course de la vie ne consiste pas à dépasser les voisins mais à s'éliplasse mais les gens n'ont pas l'hôpé de la vie ils se battent pour battre les récords vous voyez les édits étudiés pour avoir 48 000% mais c'est pas pour lui il fait ça par rapport à quelqu'un d'autre et lorsque les gens détiennent cette mentalité c'est facile qu'un jour ils soient envolé dans le monde des télépéros il a la mentalité des récords il a une mauvaise conception de la réussite je vais vous dire la vérité ça peut vous étonner mes amis Dieu ne nous a jamais demandé de réussir oui je veux lisez tout de suite il ne nous a jamais demandé de réussir mais il nous a pourri la réussite c'est pas la différence il ne nous a jamais demandé de réussir n'est-ce pas mais il nous a pourri la réussite mais pour contre qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire les choses qu'il nous a demandé de faire comme un étonnant fidèle il te demandait de fidèle dans ce qu'il a demandé de faire il te demandait Dieu n'a pas encore de vie c'est à l'heure que tu réussis là mais il te dit quoi fais-tu ou pas toi pour réussir parce que Dieu sait que le monde n'a pas la même décision que la réussite alors chaque étonnant une décision n'a réussite pour certains réussir la vie c'est avoir un gros en plein d'une même voiture aller au Québec aller au Québec je veux dire que le monde pour dégacer le départ est-ce que vous comprenez ça Dieu nous demande pas de réussir mais d'être fidèle dans la chose qu'il nous a demandé de faire ces talents c'est le talent que Dieu réussira mais une mauvaise concession de la réussite ça pousse beaucoup de gens à ces barres aujourd'hui les jeunes serviteurs on est de gagner les arts et ils cherchent à gagner les partenaires je ne comprends pas avec qui ça dit qu'on est aujourd'hui fait les ministères cérémonaires dans l'église locale mais toi tu es devenu pasteur, prophète docteur dans la rue et depuis que tu es devenu prophète, pasteur, docteur tu déballes première chose tu cherches les partenaires pourquoi tu tiens à réussir c'est que les hommes veulent appeler réussite Dieu t'appelle ça échec la croix de Jésus pour les autres c'est l'échec mais pour Dieu c'est une réussite mais l'orgueil de la vie ça pousse vraiment à conseiller à fortement sa réussite à ses pattes pour ne pas avoir des récords alors que Dieu nous parle et vous allez voir vous travaillez vous travaillez avec quelqu'un il a des idées et il peut développer ses idées la vie il a peur il veut que lui-même puisse réussir et qu'on dise que si les choses vont changer c'est à cause des terres lorsque la France a fait le tunnel de la Manche avec l'Angleterre il était venu le moment où il fallait casser les derniers murs qui restaient et le ouvrier anglais qui devait entrer pour la première fois en France on lui a posé la question qui va bientôt entrer dans les pages de l'histoire vous savez ce qu'il a dit il dit non ce n'est pas toi qui rentre dans les pages de l'histoire c'est tous ceux qui ont travaillé à ceci qui méritent ses honneurs mais c'est-à-dire qu'on doit y avoir dans la capitaine 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 une mauvaise conception de la réussite pour cet air être un pasteur qui a réussi c'est avoir investi c'est avoir des voitures c'est être sur les affiches une mauvaise conception de la réussite c'est une mauvaise conception tu te parles pour être sur les affiches tu te parles pour avoir des opportunités d'aller prêcher ça et là et bien mes frères je peux vous dire la vérité Jean-Baptiste était prêché dans le désert et là dans le désert je suis là il prêchait un message présent et qu'il avait venu l'expression prêché dans le désert c'est ce qu'il s'appelle Jean-Baptiste nous avons eu une mauvaise conception de la réussite Jean-Baptiste était un petit tout le pédis il était déjà un artiste a fait a pu créer un jeune mâche a pu faire ce service que vous appelez le service stratégique j'ai trouvé le jeune homme Jean-Baptiste c'est la plus grande pour le petit dédormatiste il a dit pour ainsi la lune des deux du monde les pécheaux du monde c'est un cet acte il a cherché à être lui il a cherché à être lui-même dans l'ombre de la vie tu te vas pour être les deux autres et tu ne comprends pas les deux du monde quelqu'un a dit il faut que l'être aïe pour ce qu'on est qu'il est aimé pour ce qu'on est pas il y a des gens qui disent il faut passer les individuels il faut passer les individuels soit toi-même alléluia les deux étaient soit toi-même l'orgueil de la vie on se réunit soi-même parce qu'on voulait être à la plage et bien lorsqu'on a ces choses on tombe facilement dans les sciences et dans le cultisme et je voudrais remonter mon vie ou mon message pour visiter quelque chose qui va nous aider Genèse 3 je voudrais que mon liste des choses pour illustrer ça mais je préfère mon liste c'est que c'est Genèse 3 nous allons voir comment les diables évitent en PTF et avant la Bible est dit dans Genèse 3 le serpent était le plus vivé de tous les animaux des champs que le Québec Dieu avait fait il dit à la femme suivez ça qu'est-ce que le serpent va dire à la femme Dieu a dit et le rendit vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin la question que le serpent pose n'a pas pour plus de laisser voir l'information mais elle a pour but de connaître l'interprétation qu'elle a et c'est que Dieu lui a dit on dit Dieu a dit réellement ça c'est ça il connait l'interprétation ça doit c'est que Dieu a déjà parlé mais maintenant il cherche à transformer l'interprétation de la parole de Dieu et c'est ce qui se passe aujourd'hui on peut sortir son corps on cherche à changer à adhérer l'interprétation de la parole de Dieu frères et sœurs je vous en supplie ne sortez pas de votre corps votre corps est nommé du Saint-Esprit le Saint-Esprit à toutes les femmes vous pouvez vivre dans votre corps quand on vous demande de sortir de votre corps et puis même on vous dit qu'il faut beaucoup des forces beaucoup de gymnastiques pour sortir de son corps mais il ne faut pas beaucoup de gymnastiques pour laisser voir les Saint-Esprit qu'est-ce qui est plus facile mes amis qu'est-ce qui est plus facile pour faire des corps je le aime les corps à tel à celle-ci qui est même dans l'éternité nous aurons une corps mais la connaissance qui est au cœur dans l'éternité qui sera ou au final il faut beaucoup gérer pour développer son chakra dans notre corps chaque a été le mot c'est la par la chétose chakras de l'étonique à par la chétose il dit tout la qu'il est qu'il nous a dit Lorsqu'on veut qu'il s'était dans l'occupisme, il faut l'amener à répondre à ces conditions. Est-ce que la Bible est détruite ? Est-ce que c'est vraiment fait ? On commence à me faire croire que dans la Bible, il y a eu des erreurs. Dans la Bible, on n'a pas tout tellement la vérité. Est-ce que ça a réellement tout ? Vous voyez comment c'est pas pareil ? Et c'est ce que c'est le cas que nous faisons aujourd'hui. On veut nous définir la Bible. On veut nous dire que la Bible est à côté des erreurs. Quelqu'un vous dit là même que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais dans la Bible, il y a la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible est tout et qui nous est expirée. Et Dieu ! Mais les erreurs de foi, le fondement de notre foi, frère. Les erreurs de notre foi, c'est la parole de Dieu. Je sais que Dieu nous a dit à travers la Bible. Mais les erreurs venus, ils posent la déchoncée à elle. Je vais l'arrêter. On veut altérer l'appréhension et la pensée de Dieu. Et c'est ce que les faux prophètes, le faux docteur de la parole font aujourd'hui. Ils utilisent pour nous la même Bible, mais ils veulent faire tant, altérer la pensée de Dieu. Je sais pourquoi je dis toujours, si Dieu est, n'est pas le pas d'un des serpents, laisse à toi faire le travail. Il y a des femmes qui ont tout pris dans les bivots. Et la nuit de l'ensemble est promis aux serpents, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais comme au fruit des arbres qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangez les poids, et vous n'y pousserez pas. La deuxième heure de l'œuvre, il a donné le règne aux serpents. Frères et sœurs, il y a des choses, ne permettez pas, vous n'aurez de les émouter. Je vous dis en vérité, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend doit bénir de la parole de Dieu. Ça ne doit pas bénir de l'un des cultes, ça ne doit pas bénir de l'un des bizarres, ça doit bénir de la parole de Dieu. Je vous proposez les Télé-Tabinadi. Télé-Tabinadi, lorsque vous marchez derrière l'homme de Dieu, rassurez-vous qu'il se tombe et vivait en Jésus. Je vous proposez les Télé-Tabinadi. Lorsque vous marchez derrière l'homme de Dieu, rassurez-vous toujours qu'il est nous-mêmes derrière Jésus. L'équipe de Jésus, nous te quittons. Et là, ce n'était pas ton visage qu'on n'aime pas, mais c'est ton message qu'ils n'aimont pas. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, ils n'aiment pas mon visage, non, ce n'est pas ton visage qu'ils n'aimont pas. Encore moins ton village, mais c'est ton message qu'ils n'aimont pas. Alléluia. Les serpents, les 4e chose, les pouquets, alors les serpents qui allaient ça, vous les mourrez, point. Qu'est-ce que les dames deviennent les félicites ? Il peut me dire ça. Quand il dit vous les mourrez, qu'est-ce qu'il est le délire ? Il vient de prédire Jésus. Il y a des gens qui disent ce genre de choses. Tout le monde croit dans ces vérités, mais lui, il est le bonheur, c'est tout le même jour, il a ce n'est pas la nuit. Ah, frère ! Je suis un homme de l'église, on vous a parlé des esprits, méchants, 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 méchants. Et il dit lui, il dit que il y a des esprits, méchants à part, il y a des démons à part, il y a même des géants. Est-ce qu'on a cherché les esprits en vous ? Est-ce qu'on a la place quand il est géant de vous ? Vous voyez ? Donc il y a des gens qui veulent venir avec des gens qui ne le font pas. On vous dira. C'est telle chose, si vous voulez que ça change, il faut les sacerdoces. Les sacerdoces, ce n'est pas les services. Ce ne sont pas les services, bref. Oh non, il y a des choses qui ne changent pas, les sacerdoces. Oh non, mais je dis, il ne suffit pas. Il faut aussi les sacerdoces. Ah ! Les collègues, la croix, c'est le plus classe, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai dit, la collègue, la croix, c'est le plus classe, c'est le plus classe, c'est le plus classe. Et moi, j'ai dit, là, je suis, même quand je t'ai émise, c'est le sacerdoce. Même quand je t'ai émise, c'est le sacerdoce. Mais à terre, il n'est pas la France, c'est le plus classe. Comme les gens nous disent, j'envoie les âges, j'envoie les âges. Ouais, t'as dit, là, on a les âges. Toi, là, j'envoie les âges, t'as dit, là, on a les âges. Toi, toi, t'as dit, là, pourquoi ? Bon, j'envoie, non, tu es un pré-soliste, c'est bon, parce que tu es un peu à toi. J'envoie les âges, j'envoie les âges, j'envoie les âges, j'envoie les âges. Frère, la Bible est bien, ce sont les esprits au service de Dieu. Ils ne sont pas salués, la Bible est bien, qui, au pays s'adorer les tués, au Christophe de ne peut avoir les âges. Même si c'est le plus proche, c'est la vérité. Même si c'est le plus proche, c'est la vérité. Je n'ai pas l'outil, en vérité, je n'ai pas raison de vous impressionner que les âges me jouent à Paris. Parce que la plus grande expérience, c'est l'expérience de la nouvelle naissance. C'est le plus proche, de passe, c'est le plus proche, de passe, c'est le plus proche, c'est le plus proche, on n'en prend pas de sang, Lorsque j'en prie la collègue, je le souhaite. J'en prie la collègue, je le souhaite. J'en prie la collègue de l'ange. Ecoutez ce qui a été bien, je vois l'angeant. A deux, Dieu, Dieu. Moi, je suis qui ? Ton compagnon, hein ? Mes services. Frères, les anges, sont nos compagnons des services. Quand je suis dans les services, les anges sont là. Et je n'ai pas été dit, les anges sont là. Les anges sont là. Frère Seuf, frère, tu n'as rien vu. Je n'ai pas été pons. Il n'a eu beaucoup. Il n'a eu pas été dit. Je n'ai pas été dit. J'ai pas été dit, frère, je n'ai pas été dit, j'ai dit, j'ai dit, je n'ai pas été dit. J'ai dit, j'ai été dit, j'oi un instant. Ne vous savez ce qu'il vous perdez, hein ? C'est la piùignante, Jésus. Et là, il n'a aucun cas du le juste, les gens, les gens! J'ai pas été dit, Jésus ! J'ai pas été dit, Jésus ! J'ai pas été dit, Jésus ! Il n'y a pas de nom de nom par lequel nous devons être chauvés, qui s'élèrent pour le cri ! Je n'ai pas besoin de connaître l'ange Raphaël. Raphaël s'installe, c'est Isia Calam, Raphaël. Isia, c'est le nom des noms de la fin des années que je connais, Isia. Il y a des gens qui vous disent. En disant qu'il y a des gens qui vous mettent dans les noms, créer des gens qui se sont dit, dans les noms de la fin des années, dans les noms de la fin des années. Dans la vie, il y a des deux âges qui l'a mis à Sixi. Lui, elle est, il est à prier. Mais là, pas que tu nous séduis les autres âges qui l'a mis à Io, Mais là, écoutez-moi. La Bible est dit dans le premier carte que Jésus a hérité pleinement supérieure aux sages. Il amène ça par bonheur. Et puis il a hérité pleinement supérieure aux sages. Maintenant, je pose la question. Je connais le nom de Jésus. Pourquoi c'est normal que j'ai appris le nom de Boursage? Oh, je connais le nom de quelqu'un. Depuis qu'il est mort, il ne va exister. Je connais le nom de quelqu'un. Depuis qu'il est mort, il ne va exister. Oui, je connais les moniteurs. Je ne parle pas de Jésus. 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 Il ne va pas de Jésus. Il ne va pas de Jésus. Il ne va pas de Jésus. Il ne vient pas de Jésus. Maintenant, tu ne parles de Sange. Tu as dit ça où dans la compassion ? Les hommes ont une reprise. Il y a la compassion. Aujourd'hui, je le croie de la pluie. J'ai un peu de Jésus. Je me suis dit, on ne va pas de Jésus. Au moins, il ya internet. Pour un coach. Atenu, à l'époque. Je vous remercie un jour, j'ai eu une vision, j'ai vu les pasteurs marcherait notre coach à l'équipe et nous fait des fêtes à l'aimerie. Oh, Alléluia ! Nous sommes dans une bonne équipe, Alléluia ! On nous a parlé de Jésus ! On a parlé de Jésus ! On a présenté Jésus ! On a présenté Jésus ! Mon esprit, on a présenté Jésus ! On a présenté Jésus ! On a présenté les anges ! Et ce plaisir n'a pas que pour autant ! Quand il vient de présenter les anges, pourquoi ? Le diable veut changer la pensée de Dieu ! Il veut transformer l'Évangile ! Je vais vous choquer, je préfère un poème qu'il y ait quelqu'un qui s'est convaincu avec mes nombreux Évangiles ! Vous oubliez ! Un meilleur nom de l'Évangile qui s'est né ! Mais j'ai déjà eu Jésus, Jésus ! Je pense je en péche oubliez hated ! Je suis maintenant hébergaard, Jésus ! Oui, papier sa produits, Je suis dans une clivaine et la dernière ! Dans la clivaine ! Oui, j'ai déjà dit Jésus ! Tu es sta torso à la France ! Jésus ! On a desимерaux de Dieu ! Jésus ! Dans le pays, il n'a pas été très fort. L'ordre d'avant, c'est l'ancien annonce. L'ordre de l'Église Cédé, c'est la nouvelle alliance. Et l'ordre de l'ordre de l'Église Cédé, comme par la foi aujourd'hui, l'ordre de la conversion. Mais là, moi, je suis convaincu. Tu me demandes d'aller dans l'ordre de l'Église Cédé, tu me demandes de mettre les liens où je suis. Nous, dans notre pays, je ne suis pas bon ça, tu me demandes de la télépasser. L'ordre de l'Église Cédé, c'est lui qui fait la volonté des dieux. Démœuvre éternelle-moi. Je n'ai pas eu le faire d'être sur le marché de la volonté des dieux. Je crois qu'on peut avoir la parole et le souffrir. Je crois qu'on peut avoir la parole et le béné, aussi, et le béni. Je suis le ménère, il sait comment il béni, je t'appelle le ménage. Mais c'est le parcours des années où nous devons changer l'Évangile. Comment c'est la guillère ? Je libère les anges. Quand ils libèrent les anges, d'abord, ils étaient bloqués. Lui, aux anges, à l'action. Hé, c'est toi qui nous amènes des actions. Non, mon part, tu as dit, on est libre. Faut pas dire le titre de l'Église Cédé. Faut pas dire ça, on n'est pas mal écrit, mais... Je n'ai pas mal écrit, mais... Il y a mal écrit sur les anges. On n'est pas mal écrit, ça, la nation. Faites-moi, vous n'êtes que quelqu'un, moi. Bref, je te souviens. Rente dans l'Église. Laisse-toi être enseigné. Moi, je ne vais enlever mon visage. Je n'ai pas l'air flat, mais le partage m'a fait que je le connais depuis 47 ans. Benu, vous pouvez la manche ! Il m'a toujours béfié. Benu, vous pouvez la manche. 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 Tu l'écoutes, tu sens que non. Donne la manche. Et si vous avez la grâce d'avoir un homme qui prêche la parole avec un impact comme ça. Yamaï, il ne peut pas passer. Il est un pire de l'eau à Jésus. Mais non, quand on va l'épermettre, tu vas mettre le pire, tu vas l'épermettre. Oh mon Dieu, que Dieu vous aide. Je vous fais conduire mon message à Jacques 7. Jacques 47, me sortez-vous. Jacques 47. Frères et sœurs, j'aimerais que tu sois avec vous, je vais conduire mon message. Les trois choses qui peuvent vous aider, les trois choses que vous pouvez convaincre, pour ne pas être attiré par aucun discours, c'est la combattance de la chair, la combattance des yeux, mais également l'orgueil de la vie. Il faut vivre dans les contentements. Pour parler de la vie des moyens, frères. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont vu sur les manteaux. « Ni des peignons sur le calab na yolo, car vous faites un coulo et puis n'y a ni bonjour. » Ah, est-ce que ça m'appelait ? Ça s'appelait bien ? Qui a dit qu'il veut être serviteur, il ne sait pas avoir qui le drame une grosse voiture. On m'a dit une mauvaise définition du ministère. Mais il y a aussi qui m'ont vu, avec les voitures que j'avais. Appel ! L'homme, il y a un homme que je me police, Être pasteur, ce n'est pas voir la bête, c'est un bon monsieur. Être pasteur, ce n'est pas la bête, c'est le message. Pierre Textel Jacques 4, le verset 16, le font pour lui pas mal. Je veux que tu dis que ça veut que vous n'expercez les mots. Quelle est la Bible ? Et puis ? En Suisse ? Quand est-ce qu'il y a combien de vêtements ? Moi je croyais, moi je croyais qui va vivre ? Trois verbes. Quels verbes ? C'est soumettre. Trois verbes ? Quels 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 verbes ? Notre capacité de résistance dépend de notre capacité de soumission. Nous ne pouvons pas résister face à l'autonomisme si nous ne pouvons pas soumiser à Dieu. Restons soumis à Dieu la crise. Restons à la parole. Nous n'avons pas les nouvelles stratégies de l'États-Unis. Frères, nous sommes les bestis de beaucoup de médecins des États-Unis. Ce n'est pas une chose de l'États-Unis. Nous avons le fond de mon livre, nous avons le fond de mon livre et nous avons le fond de mon livre. Soumettez-vous à Dieu. Et la deuxième chose, c'est quoi ? Résister. Or nous, nous passons notre temps à résister au diable. Et nous, d'un moment qu'il puisse fouiller, au contraire, il avance. Et vous savez pourquoi ? Nous ne sommes pas soumis à Dieu. C'est soumettre à Dieu pleinement de lui croire. Croire dans sa parole. Allez-vous ? Croire dans sa parole. Croire dans sa parole. Mais la deuxième chose, c'est soumettre à Dieu, c'est lui de moi. Abonnez-vous la même opinion que Dieu sur ton péché. Vous n'avez rien ? Quand tu as péché, dis-leur, j'ai péché. Mais le fond n'est pas une nouvelle compétition par rapport à ces péchés-là. Soumettez-vous à ? Monsieur. Et puis la même chose, résistez. Aujourd'hui, 5 jours de résistance, et dans 15 jours, les fruits, ils n'amènent pas vous. Parce qu'on a oublié la croix. La soumission, c'est à la croix. C'est là que la nature à la vie est condamnée. Non seulement par Dieu de Capronin. Tu dis, Seigneur, je vis dans ce ciel. Ce n'est pas normal. Fais-moi monsieur les deux. On peut nous aider à un cantique qui nous est, je ne sais pas, mon frère méchant. Mais je veux que je te dise adieu. Seigneur, dénisez-moi de l'orgueur et de la vie. Je veux que je te dise adieu, mais après on arrive dans l'incontentement, je ne sais pas, c'est quoi ton frère ? Il y en a plusieurs ici, ils ne vivent pas dans l'incontentement. Ils ne vivent pas dans l'incontentement. Tu as beaucoup de textes, parce que tu ne veux pas te contacter de ce que je suis là. Est-ce que tu es là ce matin ? Qu'est-ce que tu dis adieu ? Il y en a plusieurs. Heureux-moi avec tes contents. Dans le temps où je suis, est-ce que tu as l'impôtaine ? Je vais l'impôtaine. Je l'ai appuie à vivre dans l'incontentement. Je vais l'impôtaine. Est-ce que nous pouvons péchar pendant ces messages aujourd'hui ? S'il nous a l'impôtance, oui. Mais aussi nous voulons dans l'incontentement. Comment ça va aller au Seigneur ? Je sais que les gracietés prieront. Alléluia. Je sais que les pélus prieront au Seigneur. Je sais que les gracietés qui sont venus dans ce lieu, ils vont parler à Dieu. Je te laisse des familles à Dieu. Je te laisse des familles à Dieu. Je ne connais pas ton défaut, ni à Dieu. Mais j'ai plein de défauts. J'ai la question. Est-ce que vous parlez à Dieu de son défaut ? Est-ce que vous parlez à Dieu de ton défaut ? Si ton défaut, c'est les mensonges. Tout le monde, c'est les mensonges. Si ton défaut est la même. C'est la seule. 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 Je suis dans la société. Et bien que je suis dans la société. Je te laisse des mensonges. Oui, c'est la seule. Bien, on va s'en parler à Dieu. Mais on va pas attirer l'argent. Mais pas attirer les possessions. Il s'est passé sur mon défaut. Il a fait des menaces. Chante les moindres. Chante les moindres. Com年, je suis dans la société. Je suis dans la société. Et je pense que je suis dans la société. Fille, c'est la seule. Et je suis dans la société. Mais la question des rompers. On va pouvoir l Вторôme. C'est parti. C'est parti.